bonsoir à tous je suis vraiment très content d'être ici ce soir pour vous dire ce qu'a été mon parcours d'entrepreneur mais j'avoue ça me fait déjà tout drôle parce que je n'ai pas vraiment vu passer ces quinze dernières années voilà donc pour vous parler de moi je suis née à dakar j'ai grandi à dakar dans une famille traditionnelle africaine tout ce qu'elle a de plus traditionnel voyez la famille africaine élargie où les ondes et les tantes ont leur mot à dire dans l'éducation des enfants la figure principale de cette famille là c'était mon grand père qui était une grande figure religieuse connu et reconnu et qui je pense a été ma première source d'inspiration il était très important pour moi parce qu'il incarnait dans ce qu'il était tout ce qui était les valeurs ce qui font les fondements de l'éducation qu'on a reçu nous tous dans cette famille là et je suis très fière de cet héritage à côté de cela il y avait ma mère une dame de fer omniprésente qui je pense était fixé l'objectif de nous faire réussir à l'école mon frère et moi quel qu'on soit le prix alors il faut savoir que ma mère n'avait jamais été à l'école à l'école française donc elle ne savait ni lire ni écrire elle avait appris le coran mais c'est elle qui nous faisait réciter nos leçons alors évidemment ça a donné lieu à des situations très cocasses on s'approchait avec le cahier il fallait réciter elle était très sérieuse et il fallait surtout que le pose pour respirer et encore moins essayer de raconter autre chose que ce qu'il y avait dans le cours parce qu'elle avait comme à une sorte de sixième sens qui lui disait que il ya quelque chose qui va pas là ta fille elle est vraiment hors sujet alors dans des conditions comme ça extrême évidemment on n'avait pas d'autre choix que de le travailler de réussir et c'est ce qu'on a fait alors au collège arrivé au collège j'ai eu la chance de rentrer à la maison d'éducation de l'ordre national du lion qui est devenu mariama bas par la suite j'ai eu un j'ai obtenu un baccalauréat littéraire à trois très brillamment d'ailleurs à la grande joie de ma de ma mère alors c'était l'année blanche il ya longtemps en 87 l'année suivante je suis partie poursuivre mes études en belgique où mon père avait été en poste il était diplomate il avait été en poste en belgique alors je suis partie faire mes études là bas et j'avais choisi une école l'institut supérieur de traducteurs et interprètes j'avais choisi cette école là parce qu'en fait j'étais fasciné par les interprètes que je voyais à la télé dans leur cabine je disais mais ça c'est vraiment ça le génial comme boulot et il y avait aussi la femme qu'on voyait vous savez celle qu'on voit entre deux présidents là qui traduit je regardais et je disais voilà je veux être ça je me rends compte j'avais déjà de grandes ambitions à cette époque là alors j'arrive à l'istie très motivé mais ce que je ne savais pas c'est que l'istie c'était l'école la plus internationale de bruxelles 80% des étudiants qui étaient venait d'autres pays d'europe moi je m'attendais à arriver dans une école et trouver des étudiants belges mais je suis arrivé il y avait des étudiants et puis se regroupaient par communautés comme ça c'était très malsain on avait les français les italiens les anglais les grecs les portugais des belges aussi et alors il y avait une autre communauté qui était réunie dans une sorte de non mais là nous les africains quelques rares africains et les maghrébins des arabes donc on était on était ensemble soit donc on arrive à l'istie j'étais toujours très très motivé très sûr de moi en me disant bon j'allais faire feu et flamme comme d'habitude alors j'arrive on reçoit les emplois du temps je regarde anglais 8 heures espagnol 8 heures français 8 heures il y a un cours d'économie politique de droit public belge de droit public comparé de sociologie bref il y avait plein 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 de choses je dis bon ok c'est lourd mais je pense que ça va aller alors j'arrive au cours d'anglais on arrive le professeur rentre c'est un anglais 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 british très alors il arrive il fait son cours voilà à la fin du cours je dis bon ok c'est speed mais je pense que je vais tenir mais dans la classe il y avait des élèves qui parlaient déjà couramment l'anglais parce que peut-être que la mer était anglaise donc eux avaient parlé anglais toute leur vie je dis bon là ça va quand même être un peu difficile de déplacer les pions vu que c'était déjà mal parti je vais au cours d'espagnol le professeur arrive très speed limite survolté il dépose son cartable il fait bueno et il part dans une tirade monumentale ça s'arrête la classe éclate de rire moi je rigole pas vous vous doutez bien pourquoi j'avais rien compris rien j'avais eu 17 au bac en espagnol 17 et là en dix secondes j'étais larguée perdu complètement je dis bon là quand même je pense que ça va être je vais avoir des comptes à rendre c'est vraiment limite sérieux j'ai le cours de français je dis bon là quand même ça devrait ça devrait aller j'arrive le professeur de français arrive alors bonjour je suis votre professeur de linguistique alors avant de poursuivre je vais vous dire il y a un cours de français pour étranger pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle donc vous pouvez aller à la salle 2 et là je vois la moitié de la salle qui se vide même ceux qui faisaient le malin là en anglais espagnol ils partent je dis ok c'est bon les cassez vous comme ça on va pouvoir quand même faire ses preuves je m'assois et je vois la prof qui me regarde elle me dit mademoiselle vous avez compris ce que j'ai dit ici c'est pour ceux qui parlent bien le français ok bonjour les stéréotypes j'ai ok madame vous en faites pas pour moi ça va aller voilà c'était juste une petite parenthèse pour vous dire comment je suis arrivé dans cette dans cette école là mais quand même c'était dur j'ai carburé c'était laborieux j'ai vraiment mes points je les ai eu au forceps et deux ans après je me dis quand même là il faut arrêter l'hémorragie parce que je ne me voyais vraiment pas devenir interprète de conférence à la communauté européenne j'avais pas de chance comparé à d'autres qui étaient visiblement beaucoup plus qualifiés que moi je dis bon je vais essayer de faire autre chose parce qu'à chaque fois quand je quand je quand je fais quelque chose quand je suis une formation je suis très rapide je me vois tout de suite la formation fini ce que je vais faire et là je ne me voyais pas je ne me voyais pas faire quelque chose de ces études là je dis bon allez je vais faire du tourisme parce qu'en étant en belgique je m'étais rendu compte quand même que la destination sénégal était fort prisée des européens je dis ok peut-être là il ya quelque chose à faire je vais faire une école de tourisme c'est ça dure trois ans un graduat c'est la licence et là j'ai survolé parce que quand on sort de l'istie tout ce qu'on fait après c'est c'est peanuts donc j'ai mon diplôme et je vais travailler dans une agence de voyage une agence dans laquelle j'avais déjà fait mon stage de fin d'études et là j'avais rencontré un homme extraordinaire qui je peux dire était mon mentor cet homme il s'appelait clôtasio il n'avait peur de rien il était prêt à se lancer dans n'importe quelle aventure tout était possible il n'y avait vraiment pas de limite c'était le premier arrivé au boulot le dernier parti un bosseur un malade je dis ok là je pense que je suis à la bonne plage et pouvoir travailler et dans ce qu'on faisait on avait affaire en fait à une clientèle haut de gamme qu'il fallait prendre aux petits soins et à ce degré de service là ça ne souffre pas le moindre le moindre faut pas il fallait vraiment être très 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 rigoureux dans ce qu'on faisait et à ses côtés j'ai appris à être rigoureux à ses côtés j'ai appris à être exigeante à ses côtés j'ai appris à vouloir toujours le meilleur alors je ne me voyais pas rentrer au sénégal j'étais bien en belgique je gagnais ma vie je dis ok je vais rester mais les choses ne se passent pas toujours comme on veut je suis obligé de rentrer au sénégal enfin je suis obligé entre guillemets je vais essayer en une phrase de vous résumer les conditions qui m'ont amené à retourner au sénégal je me suis marié et comme le bonhomme en question était au sénégal je suis rentré au sénégal comment on dirait comme dirait un certain empereur je suis venu j'ai vu j'ai pas fui mais j'ai tourné la page voilà donc c'était pas tout ça donc me voilà au sénégal coincé moi qui avait toujours été occupé je me retrouve à ne rien faire oisive j'étais là assise à compter les mots je dis ça c'est pas moi ça va pas être possible il faut absolument que je trouve quelque chose quelque chose à faire alors j'étais rentré avec ma petite fille j'avais une petite fille qui avait trois ans à l'époque j'étais rentré avec elle j'étais même pas préparé pour rentrer j'avais laissé toutes mes affaires en belgique ma voiture sur le parking j'ai dû déménager par procuration j'étais vraiment pas prête à rentrer et là je repartais de zéro quasiment alors dans ce que j'avais déjà fait j'avais des propositions de des opportunités de travail mais j'avais pas envie d'aller travailler dans une agence de voyage être assise derrière un bureau à émettre des billets faire des réservations j'ai dit non ça c'est pas pour moi on m'a proposé d'aller rejoindre une école qui peut une équipe plutôt qui dirigeait qui dirigeait un hôtel à sali mais les propositions salariales étaient tellement indécentes que j'ai dit non je dis bon en attendant je vais quand même essayer de trouver une école pour ma fille et c'est de là que c'est parti j'ai fait le tour de dakar je n'arrivais pas à trouver une école où mettre ma fille je dis mais c'est pas possible donc ici au sénégal qu'on a un bébé qu'on a un enfant entre deux mois et trois ans entre zéro et trois ans on le garde à la maison il n'y a rien à faire où on le laisse chez les oncles c'est pas possible je dis ok il n'y a pas mais qu'est ce qu'il faut faire il n'y a pas c'est bien de le dire mais quoi il n'y a pas il faut créer et c'est de là que c'est parti vous savez comme dans les bandes dessinées quand il y a une ampoule qui s'allume là quand on trouve une idée ça s'est allumé et l'interrupteur il est resté sur on depuis ce jour-là ça ne s'est jamais état voilà alors on était au mois de avril mai je pense je voulais être prête pour septembre parce qu'en fait j'ai une c'est un don je pense j'ai une capacité d'adaptation phénoménale il me faut en moyenne entre une minute et cinq minutes pour assimiler un problème un contre temps une situation difficile j'assimile je comprends mais ça sert à rien de rester là à pleurer à pleurnicher il y a quand même le problème qui est là il faut le régler alors je démarre au quart de tour je règle ça on reviendra après sur sur les on fera les jérémiades après si si le temps ne nous permet mais en attendant il faut avancer donc c'est ce que j'ai fait je me dis bon ben voilà j'ai trouvé mon projet qu'est ce que je vais faire maintenant on était au mois d'avril je voulais être prête pour septembre qu'est ce que j'ai alors je prends une feuille c'était pas pour faire un business plan ou des choses comme ça j'avais pas le temps de faire des business plan et des études de marché je dis non j'ai pris une feuille j'ai tracé les grandes lignes voir où je devais aller quand même ce que je devais faire parce que dans ma tête ça chauffait fort et j'ai dit bon qu'est ce que j'ai deux choses une expérience qui en l'occurrence dans ce cas de figure se limitait à celle que j'avais en conduisant ma fille à la crèche en belgique donc pour ainsi dire pas grand chose mais j'avais autre chose une volonté à toute épreuve et ça je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait pour pour y aller j'avais pas beaucoup d'argent pour le projet je pense qu'on a pu mettre à peu près trois millions de côté pour investir acheter du matériel équiper faire des menus travaux des menus travaux décoré etc on l'a fait j'ai eu la très belle surprise de recevoir des amis qui sont restés en belgique des personnes qui me sont infiniment précieuses qui m'ont envoyé comme une cerise sur le gâteau un minibus rempli de jouets de matériel de puériculture ça c'était vraiment ce que j'avais gagné en plus alors je me suis installé et je regardais mon enseigne fièrement école rennes fabiola je dis ok je l'ai fait et premier jour de rentrée donc au mois de septembre je suis prête premier jour de rentrer j'ai cinq élèves cinq élèves en septembre cinq élèves on était quatre adultes il y avait deux éducatrices il y avait moi même et et la femme de charge à la limite il y avait une personne pour chaque enfant je dis ok ça va ça va aller est ce que je vous dis pas c'est qu'à ce moment là je ne savais même pas comment j'allais payer le loyer du mois qui allait arriver on y va alors je disais donc cinq élèves en début d'année en fin d'année on en a 25 c'est déjà bien l'année se termine c'était très 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 laborieux c'était très dur mais on arrive quand même à garder la tête de l'eau ce que je n'ai pas dit c'est que cette année là la maison que j'ai trouvé à sacré coeur j'habitais dedans j'avais gardé une petite chambre pour ma fille et moi et j'avais aménagé tout le reste de la maison pour faire l'école j'avais gardé une petite chambre dans la deuxième année j'ai pu quand même prendre un appartement pas loin et libérer l'espace que j'occupais pour augmenter une classe ça s'est fait c'était également toujours très dur je ne gagnais pas d'argent j'avais un loyer qui était assez élevé l'eau l'électricité le téléphone je vous dis rien les nuits étaient longues et blanches je dis bon c'est pas grave je vais quand même continuer je n'ai je n'ai jamais douté à aucun moment je ne me suis dit je vais pas y arriver jamais jamais je me suis toujours dit ça va forcément aller je suis très croyante et je me disais quand on est dans ça quand on fait ce qu'on fait quand on fait du bien il ya forcément un ange quelque part qui nous qui nous qui nous protège c'est pas très rationnel ce que je dis mais ça me rassurait dans la situation où j'étais je dis il ya forcément un ange quelque part qui veille sur moi donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas aller fatou fonce et j'avais ma mère qui me soutenait vraiment de tout son coeur derrière moi la pauvre et à mes tout débuts lorsque j'ai parlé du projet un de mes cousins m'avait dit tu sais fatou c'est très bien ce que tu fais mais dis toi bien que ça va quand même être un peu dur pendant deux trois ans avant avant que ça marche je dis mais ok mais qu'est ce qu'il raconte ce gars là il veut me décourager ou quoi à la limite je me demande même s'il n'est pas jaloux parce que franchement moi mon projet tel que je le vois c'est sûr que ça va marcher et je me rends compte qu'en fait que les prévisions de celui que j'appelais l'oiseau de mauvais augure un de mes cousins se réalisait ça se vérifie et c'était vraiment très dur les deux premières années la troisième année arrive et là je dois quand même carrément déménager de deux sites j'ai trouvé un site 100 mètres plus loin 100 mètres plus bas de la rue où j'étais parce que j'avais à l'effectif de 75 élèves j'y vais je m'installe mais comme j'ai avancé avec mes élèves il fallait que là je me mette en ordre au niveau du ministère de l'obligation nationale parce que autant il n'y avait aucune contrainte aucune aucune contrainte pour pour le préscolaire pour tout ce qui est pré gardienne donc ce qu'on appelle la crèche il n'y avait aucune obligation par contre à partir du préscolaire là ça devenait réglementé donc là je me suis mis en ordre on a avancé et ça allait j'avais quand même un problème récurrent qui revenait c'était les vacances parce que l'activité d'éducation c'est une activité saisonnière moi je voyais le mois de mai juin arriver je dormais plus parce que je savais qu'il y avait juillet août et septembre il y avait les loyers à payer les enfants partaient en congé mais les charges elle est partée par en vacances elles étaient là il fallait supporter et alors je me suis dit bon ben qu'est ce qu'il faut que je fasse et là j'ai eu l'idée de retourner à ce que je savais faire le mieux donc organiser des voyages mais il fallait juste maintenant que je l'adapte à un public un peu plus jeune et j'ai créé le kids club fabiola qui organise des voyages pour des enfants qui ont entre 6 et 16 ans mais vers l'europe on part en belgique la première année on a fait belgique la deuxième année belgique disneyland paris pour 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 voilà pour diversifier un tout petit peu la deuxième année avec la crise on me dit oh mais l'europe c'est cher je dis ok je rajoute le maroc pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer l'europe on y va toujours pour garder mon fichier de clients chaque année je rajoutais une nouvelle destination où je retournais voilà c'était mais c'était jamais la même chose je faisais cette affaire là je croyais fortement j'aimais ce que je faisais et peu importe ce qui se passait donc je commençais quand même à voir un tout petit peu le bout du tunnel et cette même année là donc au bout de la troisième année j'ai la chance de j'ai la chance et j'ai le temps aussi de trouver quelqu'un chaussure à mon pied et je me remarie pour de vrai et pour de bon cette fois là et là j'aimerais j'aimerais dire une chose on dit souvent que derrière chaque grand homme il y a une femme qui l'aide à tenir droit dans ses bottes ou ses souliers c'est selon mais pour les femmes entrepreneurs celles qui entreprennent et qui réussissent et qui sont épanouis aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur dans leur vie personnelle il y a deux cas de figure soit la femme et les célibataires et là elle fait ce qu'elle veut elle rentre à l'heure où elle veut il n'y a pas elle n'a pas de compte à rendre ou alors derrière ces femmes là les autres qui sont mariés il y a un homme qui est intelligent qui est super qui est magnifique et qui sait mettre son ego de côté pour soutenir sa femme et j'ai la joie j'ai la joie de dire que j'appartiens à cette catégorie de femmes là je dis souvent à mon mari je dis souvent à mon mari pour le taquiner un peu je lui dis tu sais j'ai vraiment la chance d'avoir un mari extraordinaire comme toi alors voilà alors quand il faut son temps il fait son mal à peu je dis écoute arrête ça je pense que c'est mon cadeau du ciel Dieu il m'aime trop c'est pour ça qu'il t'a envoyé à moi donc tu n'y es pour rien c'est mon cadeau c'est entre Dieu et moi c'est un deal entre lui et moi voilà donc c'est pour vous dire que c'est ce sont des choses qui prennent du temps on n'a pas on n'est pas tout le temps à la maison pour s'occuper des enfants on n'est pas tout le temps à la maison pour 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 gérer tout simplement être là quand son mari rentre pouvoir suivre être là à des heures pas toujours indécentes et ça c'est pas évident de trouver quelqu'un qui accepte et qui vous accompagne dans cela donc ça c'est important parce que ça fait partie des facteurs qui font qu'on puisse réussir ce qu'on fait si on n'avait pas ça si on n'avait pas cette compréhension là ça aurait été un peu plus ça aurait été beaucoup plus difficile voilà donc pour en revenir à mon entreprise donc ça continue les effectifs augmentent et sept ans plus tard entre temps on a changé on a changé de site parce que l'école était devenue grande et là on n'était plus dans une maison mais on avait pu récupérer un site qui avait été une ancienne école sur le canal 4 on s'y est installé j'avais 300 élèves et un chiffre d'affaires de 200 millions de francs et aucune dette à la banque attendez attendez je ne sais pas je ne sais pas s'il faut applaudir je ne sais pas franchement je ne sais pas monsieur john me le dira peut-être j'avais pas de dette mais je n'avais rien j'avais aucune économie je n'avais rien pu mettre de côté j'avais rien pas parce que je gaspillais j'avais rien parce que je réinvestissais chaque année on était dans une situation où chaque année on augmentait une classe et chaque année donc il fallait occuper une nouvelle classe acheter du matériel acheter du mobilier et moi je voulais toujours ce qu'il y avait de mieux pour mon école je regardais pas la dépense je dis c'est mon argent j'ai pas de compte à rendre si l'argent est là je le dépense voilà et ça peut-être que à ce niveau là on peut on peut pas applaudir on peut pas dire que c'était parfait parce que on ne respecte pas les techniques managériales que moi je n'avais pas évidemment on ne sait pas tout faire et sur ce plan là je pense que s'il ya un bémol à mettre dans tout ce que tout ce que j'avais fait c'était c'était à ce niveau là parce que bon je pense qu'on gère quand on gère une société qu'on a 30 40 employés on ne la gère plus comme du temps où on avait 100 élèves et 10 employés il faut que ça obéisse à des règles qui sont strictes parce qu'à ce moment là la société ne nous appartient plus on a la responsabilité d'un personnel et ça il faut savoir il faut savoir les sécuriser voilà donc aujourd'hui on a deux écoles en 2000 2014 2015 on a deux écoles une école au point e qui accueille les tout petits on a une école primaire préscolaire et primaire du cio cm2 à mermose et 400 entre entre 410 et 420 élèves on a atteint notre seuil on peut pas faire plus qu'on peut pas aller plus loin parce qu'on a toutes les classes les classes ont rempli c'est ce qu'on fait ce que ce que j'ai tiré des difficultés que j'ai pu rencontrer c'est peut-être avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'on faisait parce que je voyais moi je vivais l'école comme deux choses parallèles d'un côté j'avais la partie clair où tout allait bien ça marchait je m'épanouissait dans ce que je faisais les parents étaient contents les résultats a été bon ça ça faisait plaisir mais d'un autre côté la situation financière n'était pas très très stable et ça c'est passé c'est pas c'est pas autorisé et depuis je pense qu'il faut avoir une vision globale de la chose l'un ne peut pas aller sans l'autre et six mois personnellement je n'associe pas le fait de réussir au fait d'être riche je faisais pas ce boulot là pour gagner de l'argent je le faisais parce que je m'épanouissait là dedans mais bon si j'ai envie de jouer mère thérésa ça me ça me ça me regarde moi mais à ce niveau là je n'ai plus le droit de mettre en péril mon entreprise et comme j'ai dit tout à l'heure l'un ne peut pas aller sans l'autre il faut vraiment poser des garanties sur et claire pour que l'entreprise soit en bonne santé aussi bien au niveau des résultats qu'au niveau des finances aujourd'hui notre première promotion de l'entrée en sixième est en terminale j'aurais pu faire le lycée depuis longtemps mais je voulais pas j'avais déjà assez de souci avec ce que je faisais et quand je veux faire quelque chose si je peux pas bien le faire je ne le fais pas là on s'est lancé malgré tout on s'est lancé dans un projet depuis l'année dernière d'extension de collèges un internat un collège d'excellence sur le style de la maison d'éducation maria maba de goré du britannique militaire de saint louis des écoles d'excellence comme référence je suis une enfant de la république parce que j'ai fait l'école maria maba j'ai étudié au frais de la république et aujourd'hui je veux rendre ce que j'ai reçu je sais ce que j'ai reçu je sais comment faire pour le retourner et je vais y arriver avec l'aide de jeu alors j'ai 48 ans et je suis encore à faire des projets alors vous les jeunes si vous saviez comme je vous envie si j'avais 20 ans de moi tout ce que je pourrais encore faire il faut oser se lancer dans la vie il faut oser rêver il faut oser avoir des projets rien n'est facile vous ne trouverez rien tout près sur un plateau jamais il faut avoir le courage de se lancer et je vous assure que la réussite elle est au bout de chemin merci beaucoup de votre attention ne partez pas si vite vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici ici ou ici et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page facebook à bientôt